Bonjour tout le monde, c'est Menef pour un nouveau podcast de Soumission Rénovation Entrepreneur. Aujourd'hui, on a un invité de marque comme toujours, c'est Ronaldo. Comment tu vas Ronaldo ? Ça va bien, ça va bien et toi ? Super, super, je vais très bien et je suis extrêmement heureux de t'avoir aujourd'hui pour parler un peu de ce qui se passe au niveau de la rénovation, de la construction en général, donner quelques petits tips peut-être. Donc toi Ronaldo, déjà on travaille dans la même entreprise, on travaille tous les deux pour Soumission Rénovation, mais est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux peut-être te présenter et expliquer ce que tu fais dans l'entreprise ? Ouais, bien sûr. Donc ouais, très content d'être là. Moi en fait, je suis directeur des ventes chez Soumission Rénovation pour SCA. Je suis dans l'entreprise depuis 2017, donc j'ai pu vraiment voir là certaines évolutions en termes de construction ou bien des demandes de projets faites à travers notre plateforme. Donc je pense que c'est pour ça que ça m'a évité aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ben c'est exactement pour ça, ça me fait aussi plaisir. Dans le fond, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un peu histoire de voir les nouvelles réalités au niveau de ce qui englobe les projets de rénovation ou de construction neuve ou autre. Et toi, vu que tu as une certaine ancienneté avec Soumission Rénovation, je pense que tu en as pas mal vu. Est-ce que tu penses qu'au début, quand tu as commencé à date, il y a quelque chose qui a changé au niveau de ce que recherchent peut-être les clients ou de ce que recherchent aussi les entrepreneurs ? Ouais, ben je dirais que les demandes en tant que telles restent similaires dans le sens où est-ce que, tu sais, changer une toiture ou bien faire des travaux, tu sais, la demande en tant que telle reste quand même similaire. Mais c'est plus les motifs en tant que telles, donc ce qui pousse les personnes à faire ces demandes-là, la fréquence à laquelle ils vont faire ces demandes-là, qui a un peu changé au fil du temps. D'après ce que je vois, c'est vraiment lié à cette certaine prise de conscience au niveau de quoi faire et surtout comment le faire. Donc ce contrôle-là que reprend un petit peu le propriétaire ou le client. Quand tu dis motif, je pense que c'est pas le fait de, voilà, quelqu'un a un gros trou au niveau de sa toiture, il veut le refaire parce que c'est un besoin, sinon il va y avoir des problèmes qui sont liés à ça. Mais est-ce que tu peux un petit peu plus développer, est-ce que c'est peut-être lié à des tendances, si on peut dire ? Ben oui, il y a plusieurs axes, si je peux dire. Donc si on regarde par exemple au point de vue du gouvernement ou bien de la conscience sociale, par exemple, on va vers une ère où est-ce que les gens vont vouloir y aller plus vers des choses écologiques, que ce soit au niveau des matériaux, des stratégies d'exécution, etc. Ils veulent y aller avec quelque chose qui prend en compte les marques et dommages qu'on va laisser autour de nous quand on fait ce genre de choses-là. Tu m'as parlé de tendance. Ça aussi, bien sûr, ça va en faire partie. Donc il y a celui qui a cette prise de conscience-là, mais il y a l'autre aussi qui a juste vu son voisin faire et qui veut la même chose ou qui veut pas que sa maison soit différente des autres dans le quartier. Donc oui, il y a un aspect de tendance aussi, mais principalement vraiment plus cette prise de conscience-là de bien faire les choses sans laisser un impact négatif au long terme pour tout ce qui est environnement, utilisation de l'énergie, etc. Parfait. Quand tu dis utilisation d'énergie, c'est bien sûr tout ce qui est énergie, par exemple, renouvelable ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres aspects peut-être que recherchent les clients? On parle souvent d'efficacité énergétique. Il y a des programmes, par exemple, de subvention qui vont parler de ça. Donc comment faire en sorte de continuer à faire ses activités, continuer à être confortable, continuer à vivre comme il se doit, mais en utilisant le moins d'énergie possible ou sans gaspiller d'énergie, sans émettre des choses dans l'atmosphère qui sont néfastes, si on peut dire. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour arriver à mon but sans nécessairement que ça me demande de faire un nouveau branchement ou bien d'augmenter ma consommation d'énergie? Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus pris en compte, si je veux dire. Tu sais, si on pense dans le passé, il y avait des gens, puis il y en a certains avec les droits acquis qui en ont encore, mais cheminée ou sous-sol. Donc moi, j'ai froid, je vais juste partir la cheminée ou écoute, je vais juste mettre le chauffage dans le tapis. Comme ça, je suis sûr, je n'ai pas de souci, etc. Ces mentalités-là sont différentes maintenant. Donc, c'est ça. Il y a des concessions à faire. Il y a des entrepreneurs à rechercher ou des façons de faire à étudier avant de prendre une décision présentement. Je comprends tout à fait. Là, après ce que tu as dit, il y a une petite prise de conscience aussi de mon côté. Je me suis dit, parce qu'il y a des trucs que tu as dit, je me reconnais un peu dedans. Comment on peut savoir si on gaspille ou on ne gaspille pas de l'énergie par rapport à ça ou comment savoir ce qu'on fait ou est-ce qu'on a une structure ou bien une maison ou bien quelque chose d'efficace ou pas? Comment un propriétaire qui ne s'y connaît pas trop dans ce domaine-là peut savoir? C'est sûr que si on ne sait pas, on ne sait pas. C'est un peu difficile de demander à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de découvrir ou bien de réaliser qu'il gaspille trop. Par contre, surtout quand on regarde les subventions, on va toujours nous proposer la visite d'un spécialiste qui va pouvoir, dans le fond, faire ce genre d'évaluation-là pour nous. C'est sûr et certain qu'il y a un comparatif qui peut être fait d'année en année. Si, par exemple, les factures d'Hydro-Québec pour conserver une même chaleur, par exemple, dans une maison, d'une année à l'autre, augmente drastiquement, alors ça t'a pris plus d'énergie pour conserver cette même chaleur-là. C'est ce genre de choses-là qui vont sonner l'alarme, d'habitude. Mais globalement, je dirais que juste la date à laquelle a été fait certains travaux pourrait être suffisant pour dire « hé, laisse-moi les vérifier ». Oui, parce que les codes au niveau du bâtiment, etc., ont changé. Donc, si on a une maison qui a été construite il y a 53 ans, peut-être que tout va bien, mais peut-être aussi qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites pour améliorer toute cette efficacité énergétique-là. Ok, tu sais, je pense à ce stade-là, il faut revoir vraiment la performance si la maison est encore, si on peut dire, à jour. Oui. Mais si on remarque ce type de déviation-là, il faut vraiment se poser des questions. Par exemple, je me mets dans une situation, j'ai une maison et je m'aperçois au fur et à mesure que je paye trop cher. À chaque fois qu'il y a des zones où je ressens un petit peu plus, par exemple, du froid que d'autres. Voilà, c'est des petits trucs, des petits indices qui m'aident, qui m'aiguillent à avoir ou à conclure qu'il y a peut-être potentiellement des problèmes au niveau de comment ma maison est faite. Qu'est-ce que je fais ? Il y a différentes options dépendamment du problème, parce que là, tu en as énuméré quelques-uns. Ça dépend vraiment. La première étape, c'est justement de briser, je pense, certains mauvais réflexes. Je vais prendre l'exemple de ce que tu as dit, par exemple, il y a des zones de ma maison qui sont plus froides que d'autres. Réflexe numéro un, c'est bien, je vais rajouter du chauffage là où est-ce que c'est le plus froid. Donc, je vais rajouter un chauffage secondaire ou autre portatif parce que là, c'est plus froid, je vais juste en rajouter un là. Donc, maintenant, il y a la question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai une façon de tout chauffer de façon uniforme ? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est plus froid là ? Est-ce qu'il y a une fuite au niveau de la chaleur à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont utilisés qui ne seraient pas nécessairement les bons à cet endroit-là encore une fois ? Donc, c'est d'essayer de ramener à la base, donc de ne pas juste régler la partie inconfortable, mais trouver une solution globale pour être sûr qu'on est confortable partout dans la maison, peu importe les saisons. Parce que surtout au Québec, moi, je le vis à chaque année où est-ce qu'à 7h, 8h le matin, il y a une certaine température, à midi, il y a une autre température, à 18h, il y a une autre température, puis on n'est pas nécessairement là pour faire les modifications ou réguler les températures par pièce. Donc, si on a un système centralisé, normalement, on choisit juste une certaine température et puis ça va automatiquement se placer. Mais s'il y a un déséquilibre dans une pièce, puis qu'on est obligé de rajouter un chauffage supplémentaire, par exemple, celui-là, il va continuer à rouler jusqu'à ce qu'on revienne. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut penser. C'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont là pour vraiment inspecter, vraiment regarder où est-ce qu'il y a une optimisation de possible, puis vous diriger vers la solution en tant que tel. Je comprends. Et si on fait l'inverse, je pense que ça va être un petit peu plus simple. Dans le cas où quelqu'un veut construire une maison, donc une nouvelle construction, et veut faire en sorte que ça soit vraiment optimisé et efficace du côté éco-énergétique, est-ce qu'il y a des parties de la maison, si je peux dire, ou vraiment des points à se focaliser dessus ? Bien, c'est sûr que c'est un ensemble. C'est sûr que c'est un ensemble. Pour les nouvelles constructions, je pense que cette prise de conscience-là a été faite et a été expliquée à la plupart des entrepreneurs. Donc, dans les choix qui vont être proposés aux consommateurs, ils vont voir les avantages d'un matériel versus l'autre, etc., etc. Ce serait plus, dans le fond, au niveau des rénovations, au niveau des changements, qu'il faudrait peut-être essayer de regarder. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a une partie qui est plus importante que l'autre, parce que c'est vraiment un tout. Si on regarde le facteur R, qui est le facteur d'isolation, par exemple, dépendamment de ce qu'on utilise comme revêtement extérieur, on n'a pas nécessairement besoin de la même chose au niveau d'isolation. Dépendamment de notre type de toiture, on n'a pas nécessairement besoin de la même chose. Dépendamment si on a des fuites ou pas au niveau des portes et fenêtres, ça risque d'être différent aussi, dans le sens où il n'y a pas juste à quel point je produis de la chaleur, il y a à quel point je suis en mesure de conserver cette chaleur-là à l'intérieur de ma maison. À quel point aussi je suis en mesure de distribuer cette chaleur-là de façon uniforme. Donc entre là la ventilation, par exemple. Donc s'il y a un point qui a une lacune, automatiquement ça va affecter les autres points. C'est vraiment un ensemble. Puis c'est ce qui fait aussi que c'est un peu difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, de vraiment savoir quelles modifications à faire, dans le fond, pour le long terme. Je comprends. Comme tu l'as expliqué, c'est un peu comme des Legos, si on peut dire. Donc tout est imbriqué ensemble. Et voilà, s'il y a un point qui est faible comparé à d'autres, ça va se déverser sur les autres. Ça va faire en sorte d'affaiblir encore plus la maison au fur et à mesure par rapport à l'utilisation ou autre. Dans le fond, je pense que, par exemple, peut-être j'ai donné l'exemple d'une nouvelle construction, mais quelqu'un qui a construit sa maison il y a 40-50 ans. C'est sûr que ça a été construit avec des matériaux, peut-être, qu'à l'époque, c'était, je pense, la tendance ou la norme ou autre. Mais est-ce que maintenant, il faut vraiment revoir? Pour plusieurs cas, oui. Oui. Surtout, dépendamment de ce qui a été fait comme rénovation, si on regarde les points, si on parle de chauffage, surtout au Québec, c'est quand même important au niveau du chauffage, on va avoir la toiture, on va avoir l'isolation, et on va avoir, dans le fond, tout ce qui est portée-fenêtre, et on va avoir le chauffage. Tout ça pour conserver cet élément de chaleur-là ou la créer en tant que tel, si on parle de chauffage. Donc, si la maison a été construite il y a une cinquantaine d'années, il faut savoir que, premier point que j'ai mentionné, toiture, dépendamment du matériel qui a été choisi à l'époque, il y a une certaine durée de vie. Tu sais, le bardeau va avoir une durée de vie qui va être différente de la tôle, par exemple. Donc, sachant ça, c'est au consommateur de savoir, OK, est-ce qu'il y a eu un changement qui a été fait au niveau de ma toiture de bardeau? Parce que si c'est la même toiture qui avait été faite au départ, le bardeau va avoir une durée de vie de 20 à 30 ans. Donc, peut-être qu'elle serait due à être changée. Si je ne la change pas et qu'il y a une infiltration quelconque ou qu'il y a une lacune au niveau de l'isolation de l'entretois, bien, automatiquement, bien sûr, ça va me coûter plus cher en chauffage pour conserver exactement la même chaleur que ce que je veux. L'isolation en tant que telle, ça, c'est l'autre point que j'avais mentionné. À une certaine époque, il y avait des matériaux qui étaient utilisés et que maintenant sont interdits. Quand on parle, par exemple, de l'amiante, là, présentement, si on ouvre un mur et qu'on voit de l'amiante, il faut un spécialiste en décontamination et qu'il y a des façons spécifiques de se débarrasser de l'amiante. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est ça qui a été utilisé comme isolant? Et si c'est ça qui a été utilisé comme isolant, par quoi est-ce que je vais le remplacer? Exact. Et est-ce que je veux le même taux d'isolation? Est-ce que je trouvais que c'était pas assez isolé? Est-ce que je trouvais que c'était trop isolé et que mes murs ou que la maison en tant que telle ne respirait pas assez bien? Est-ce que j'avais des problèmes de condensation? Donc, c'est des choses à avoir en tant que telle. Et le chauffage aussi, un autre point qu'on a mentionné, pour le chauffage présentement, il y a la forte montée des thermopompes qui aident beaucoup les clients. Donc, on peut utiliser la thermopompe pour le chauffage et pour la climatisation. Ça peut prendre en charge presque un étage, surtout si c'est air ouvert, etc., etc. C'est très différent de, je sais pas moi, chauffer à l'huile, chauffer, comme je disais tout à l'heure, avec des cheminées, etc. Donc, ça va vraiment changer non seulement la capacité de chauffage, mais les émissions en tant que telles. Avec une thermopompe, c'est relativement propre versus toute la fumée qu'on va créer avec une cheminée. C'est ça, exactement. Juste, si on fait une toute petite pause par rapport au système, au thermopompe. Est-ce que, parce que là, ajouter une thermopompe, de nos jours, c'est plus ajouter un appui encore ou une béquille, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste histoire de potentiellement faire un petit peu plus d'économie, vu que le système de base de chauffage qui est installé consomme plus. Mais est-ce qu'il y a une limite au niveau des thermopompes ? Il y a deux façons de le voir. Parce que je ne verrais pas nécessairement la thermopompe comme étant un appui ou une béquille. C'est sûr et certain qu'un spécialiste ou un entrepreneur là-dedans pourra me contredire si jamais. Mais dépendamment de la maison, si c'est une grosse maison, deux étages, si c'est un petit bungalow, etc. Il y a des thermopompes qui vont permettre, dans le fond, plusieurs sorties. Donc, une sortie à l'étage supérieur, une sortie en bas, etc. Et normalement, jusqu'à une température de moins 10, moins 15 degrés, la thermopompe est performante. Pour les chaleurs, c'est bon. Pour le froid, jusqu'à moins 10, moins 15 degrés, la thermopompe va suffire. Sauf si bien sûr, on a plusieurs portes fermées, etc. Et là, la béquille va devenir justement les autres systèmes de chauffage qu'on va venir mettre à côté. Que ce soit les plantes électriques, etc., etc., qu'on va allumer seulement dans les cas où est-ce qu'il fait plus froid que le moins 10, moins 15 degrés. Mais la thermopompe est vraiment utilisée très souvent comme source principale et non source secondaire. La source secondaire est allumée en période de grand froid à ce moment-là. Oui, je comprends. Et relativement, je pense qu'opter pour l'option thermopompe va revenir moins cher que de revoir tout le système qui est potentiellement installé. et donc, c'est bénéfique. C'est ça, être dans l'économie globalement. Juste par rapport au point qu'on a abordé, la toiture, l'isolation, tout ça. Tu as aussi parlé de portes et fenêtres. Oui, portes et fenêtres. En quoi ça, ça peut aider l'économie d'énergie ? C'est sûr que les portes et fenêtres, les gens n'y pensent pas toujours. Mais s'il y a un endroit où est-ce qu'il y a un échange de chaud et de froid, c'est bien par les fenêtres. Donc, si on a une fenêtre, par exemple, encore une fois, qui a été installée depuis très longtemps et que sans s'en rendre compte, elle ne ferme pas bien ou bien que là, elle n'est pas assez étanche, etc., ça peut faire en sorte qu'on a une perte de chaleur par cette ouverture-là, par les portes et fenêtres en tant que telles. Dépendamment de ce qu'on a comme portes et fenêtres, il y en a qui sont plus épais, il y en a qui sont plus minces, il y en a qui souffrent d'une certaine façon ou d'une autre façon, etc., etc. Donc, étant donné que c'est là où est-ce qu'on n'a pas de revêtement extérieur, il n'y a pas d'isolation qui est là, c'est la fenêtre en tant que telle, c'est la principale place où est-ce qu'on peut avoir une perte d'énergie. Si, par exemple, on regarde nos fenêtres et on voit qu'il y a de la condensation qui se forme sur nos fenêtres, ça peut aussi devenir un indicatif. Est-ce que mon problème, c'est un problème d'humidité? Est-ce que c'est un problème de chauffage? Est-ce que c'est un problème de perte de chaleur? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vois ces signes-là? Donc, ça devient vraiment un bon indicateur de est-ce que j'ai quelque chose à vérifier au niveau de la maison. OK. Est-ce que, c'est une question, je ne sais pas si tu peux me répondre à ça ou pas, mais comme je prends l'exemple que tu as dit par rapport au Twitcher, est-ce qu'on peut estimer ou un peu donner une idée de la durée de vie des fenêtres, des portes ou ça? C'est vraiment... C'est très variable. C'est très variable. Puis, je ne veux pas me prononcer en tant que spécialiste là-dessus. Donc, si jamais on a la chance de parler à quelqu'un au niveau des portes et fenêtres, parce qu'encore une fois, il y a tellement de types, tellement de différents choix pour les portes et fenêtres. Et c'est là que vient l'importance de la décision du consommateur. Parce que dans tous les choix, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est façon de faire, il y a toujours cette problématique de savoir, OK, coût immédiat versus coût à long terme. Oui. Bénéfice immédiat versus bénéfice à long terme. Est-ce que je veux quelque chose qui me coûte un peu moins cher maintenant, mais que je vais devoir changer dans 5-6 ans? Est-ce que je veux quelque chose qui me coûte plus cher maintenant, mais que j'ai une paix d'esprit pendant 20 ans, ça, c'est un choix qui va revenir au consommateur en tant que tel. Parce que, je veux dire, il y a des fenêtres qui sont parfaitement là, comment je pourrais dire, qui sont imperméables au bruit même. OK. Qui vont, tu sais, vraiment bloquer le bruit de l'extérieur. Est-ce que... Ça ajoute de la sonorisation? OK. C'est vraiment une sonorisation. T'en as d'autres que non. T'sais, même fermé, tu vas entendre un petit peu les enfants qui jouent dehors et les chants des oiseaux. Mais encore une fois, ça dépend quel genre de consommateur, quels sont les besoins du consommateur à ce moment-là. J'imagine, comme tous les points qu'on a abordés, la toiture, l'isolation, le chauffage, porte-fenêtres, tout ça, c'est ces points-là, par exemple, qui font en sorte que il y a vraiment un problème au niveau peut-être de perte de chaleur ou l'inverse dans une maison. Mais dans le cas où j'ai plusieurs problèmes, en fait, dans ma maison, moi, est-ce qu'il y a un ordre de priorité par quoi je commence ou qu'est-ce qui est le plus peut-être efficace ou dans quoi je vais mettre mon argent au début? C'est là où il y a le problème parce que, comme je disais plus tôt, tout est interdépendant. Si j'ai une perte de chaleur, ça ne me sert à rien d'aller investir pour produire de la chaleur. Et de la même façon, si à l'inverse, je ne produis pas de la chaleur de la bonne façon, ça ne me sert à rien d'aller investir pour la conserver. Il faut vraiment voir où est-ce qu'il y a une lacune, où est-ce qu'il y a une amélioration possible pour que le tout fonctionne bien. C'est sûr que si on part de la toiture, l'isolation, dans le fond, de tout ce qui est l'entretoie ou le choix de matériaux au niveau de la toiture, ça, c'est quelque chose quand même à vérifier juste parce que non seulement il y a une question de chaleur, mais il y a une question d'eau. Après les neiges, il va y avoir la fonte des neiges. Puis souvent, c'est là que les gens vont penser à peut-être revoir tout ce qui est toiture. Au dégel, au moins est-ce que toute cette neige se transforme en eau, c'est là qu'on voit la plupart du temps qu'il y a une lacune ici parce que je vois une trace au plafond à cet endroit-là. Oui, problème d'infiltration d'eau. Exactement, infiltration d'eau. Mais ce problème d'infiltration d'eau-là, c'est juste qu'il est visible. Mais disons qu'il n'y avait pas d'eau, là où est-ce que l'eau est passée, l'air aurait pu passer aussi. Exact, oui, je comprends. Donc, c'est vraiment un tout. C'est pour ça que ces programmes-là gouvernementaux, ils ne vont pas dire juste pour la toiture ou juste pour... Non, non, est-ce que tu es capable d'augmenter ton efficacité énergétique? Peu importe ce que ça t'a demandé de changer. J'imagine dans ce cas-là que l'expertise à l'entrepreneur est primordiale. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Parce que, surtout si on ne s'y connaît pas bien, comment est-ce qu'on va déterminer présentement quel est mon facteur R? Comment on va déterminer où est-ce que je veux aller? Quel matériau me donne quel type de facteur? Est-ce que je dois isoler l'intérieur de ma maison ou est-ce que je dois changer mon isolation extérieure? Est-ce que c'est préférable pour moi de juste remplacer mon système de chauffage par le même, mais plus récent, ou de complètement changer ce que j'utilise? Donc, par exemple, de passer de l'huile à l'électricité, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut un professionnel qui va pouvoir guider les clients dans leur choix. Tu as parlé tantôt d'investissement à long terme, à co-terme. Il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. Dans le cas où, voilà, on a un propriétaire d'une maison qui constate qu'au fur et à mesure des années, il y a une augmentation, on va dire, de 100 pièces sur la facture d'électricité ou autre. Est-ce que ces 100 pièces-là, par rapport, par exemple, à l'investissement qu'il va faire pour faire en sorte qu'il passe en mode économie, est-ce que ça vaut le coup? C'est sûr que oui, à long terme. C'est sûr que oui. Si on regarde l'année où l'investissement a été fait, peut-être pas, parce que, dépendamment de la taille ou bien de la grosseur des travaux qu'il va y avoir à effectuer, pour cette année-là, je pense que la colonne dépense va être un peu plus élevée. Mais si on regarde l'ensemble des années suivantes, ça va faire en sorte qu'il ne va pas payer ce 100 $ supplémentaire-là et peut-être même payer moins que la facture à laquelle il s'attendait à la base. Donc, il va passer de plus 100, disons, à moins 100. Puis là, je mets vraiment des chiffres aléatoires. Ça va dépendre de l'état de la maison, du problème, etc., etc. Mais une fois qu'on optimise l'efficacité énergétique d'une maison, au long terme, on est gagnants. OK. Par rapport à tout ça, ça a été plus présenté un peu du côté, voilà, les propriétaires, dans leur maison, ce qui se passe globalement. Mais est-ce que ça, ça impacte, je pense, par extension, que ça impacte les entrepreneurs ? Mais vu que c'est un peu abordé d'une manière, c'est les nouvelles réalités, c'est les prises de conscience, est-ce que les entrepreneurs, comment ils s'adaptent à ces prises de conscience-là ? Bien, c'est dans les propositions en tant que telles. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus simple de juste dire, prenez ce matériel-là, vous allez voir, ça va vous durer 20 ans au lieu de 10 ans. Prenez ce matériel-là, vous allez voir, c'est beaucoup plus robuste. Regardez, je vais prendre mon marteau, je vais frapper dessus, ça ne va pas casser. Versus maintenant, où est-ce que c'est, regardez, ça, c'est 100 % recyclable. OK. Regardez, ça, ça va avoir zéro impact négatif sur l'environnement. Regardez, cette technique-là que j'utilise va faire en sorte que, vous voyez, donc ça va moins, dans la proposition, dans l'argument, dans le fond, de proposition de l'entrepreneur, l'angle change un peu. Oui. Dans tout ce qui est les garanties, ça va changer aussi. C'est plus juste, je veux le moins cher et le plus solide. Il y a d'autres aspects qui vont entrer en ligne de compte. Puis, ça permet aussi maintenant aux entrepreneurs d'explorer. Quand je dis explorer, c'est, ah, avant, je ne vais pas lui proposer ça, c'est trop cher. Mais là, maintenant, l'avantage de ce matériel qui est peut-être un peu plus cher va peut-être intéresser ce client. Si je parle, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais proposer non seulement une toiture de bardeau ou de tôle, je vais proposer du cuivre. Avant, je ne sais pas à quel point je proposerais ça, mais maintenant, si je le propose au client, si je lui explique, c'est quand la prochaine fois qu'il va devoir retoucher à sa toiture, si je lui explique ses risques ou justement le fait qu'il va avoir peu de risques soit d'infiltration ou etc., peut-être que ça, ça va peut-être intéresser mon client de cette façon-là. si je lui explique combien de fois ou bien combien de clients j'ai qui ont les mêmes préoccupations ou bien qui ont les mêmes prises de conscience si je veux dire au niveau écologique, ils vont peut-être aussi avoir plus confiance en moi. Donc, c'est vraiment dans la présentation, dans l'angle et dans les offres faites au niveau des matériaux ou des façons de faire que ça change. Je comprends. Là, à part les points qu'on a cités tantôt, les gros points en fait, donc chauffage, porte-fnets, toiture-isolation, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut jouer en la faveur du client dans le cas où il a un projet full écologique ou bien en mode économie ou autre ? Mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent être prises en considération parce que maintenant ça affecte vraiment toutes les sphères de la construction. ou des rénovations. Puis quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Je pense même, je ne sais pas, on a un chalet ou une maison en région et il y a une fosse septique. OK. Par exemple. Fosse septique, avant, c'est bon, il faut la vider et puis voilà, c'est tout. Et puis maintenant, il y a OK, qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour vider ou nettoyer ? Ces produits-là, sachant que ça va potentiellement rester ou... est-ce qu'il va avoir un impact négatif sur la nature avec ce produit-là ou cette stratégie-là ? Est-ce que je peux m'assurer qu'il y ait zéro fuite ? Donc, il y a des questions qui sont posées qu'avant, les gens, pas qu'ils s'en foutaient, mais que ce n'était pas nécessairement une priorité pour eux de savoir comment c'était fait. mais de nos jours, vraiment, le propriétaire, très souvent, va vouloir savoir qu'est-ce qui est fait pour être sûr et certain de ne pas avoir un impact négatif sur son environnement. Parfait. Est-ce que... Je veux savoir est-ce qu'il y a des... Où s'informer ? Globalement, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des endroits où aller peut-être chercher de l'information ? Dans le fond, je ne parle pas dans le cas où un client, par exemple, ou un propriétaire de maison veut savoir s'il a ce type de problème chez lui. Je ne vais pas faire la pub, mais vous pouvez directement utiliser notre plateforme. On va faire en sorte de vous trouver un spécialiste qui va venir chez vous et qui va passer au crib toute la maison pour voir ce qui cloche et par la suite, peut-être trouver des solutions et réparer le problème. Mais en ligne, est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des tips ? Est-ce qu'il y a des astuces soit au niveau de... Oui, mais il y en a un peu partout. Même si on va directement sur l'Environnement Canada ou sur les sites gouvernementaux, etc. De la même façon qu'ils vont parler de subvention, ils vont aussi parler de pourquoi elle est là. Pourquoi regarder qu'est-ce qui est couvert en voyant qu'est-ce qui est couvert. Ça nous donne une indication de où est-ce que je pourrais potentiellement avoir des problèmes. il y a des infolettres qui sont envoyées, que ce soit par notre plateforme ou n'importe quelle source où est-ce que ces sujets-là sont abordés, où est-ce qu'on peut se garder au courant des nouvelles façons de faire ou bien des nouveaux produits, etc. même aller directement au magasin en tant que tel. Tu sais, les magasins à grande surface, donc non, je ne vais pas en citer nécessairement, mais partout, est-ce qu'il y a des produits pour la construction et la rénovation, si vous pouvez vous acheter des fenêtres, informez-vous. Est-ce qu'il y a une différence entre celle-ci et celle-là au niveau écoénergétique, est-ce que ce serait mieux pour moi, voilà mon type de maison, etc. Ouais, donc l'information est là. C'est sûr que c'est difficile de savoir, pour quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas, savoir où chercher en premier. Donc, de discuter avec un généraliste ou de se diriger vers une source ou une plateforme qui travaille avec différents types d'entrepreneurs ou différents types de services va peut-être pouvoir l'aider le consommateur à savoir où se diriger tout simplement. Exactement. Il y a aussi un point, je considère que c'est extrêmement important, mais quand le faire? Ça, c'est la question, c'est la question qui tue, parce que là, on est dans une époque où est-ce que il y a les disponibilités des entrepreneurs versus l'urgence des travaux versus à quel point est-ce que je veux réserver ma place tôt. Donc, c'est très difficile à dire parce que si par exemple, je ne sais pas moi, je veux faire, je veux refaire ma toiture, c'est un peu difficile de le faire en plein milieu de décembre ou en janvier pendant que ma toiture est couverte. Logique. Mais en même temps, si je la fais en mars ou en avril, les entrepreneurs peuvent déjà être bookés ou déjà avoir des rendez-vous. Donc, savoir exactement à quel moment faire ce type de demande-là, des fois, c'est difficile à dire. je dirais tout le temps de se réserver un mois, un mois et demi, peut-être jusqu'à deux mois d'avance pour s'assurer une place dans le calendrier d'un entrepreneur avec qui on voudrait faire affaire, mais de ne pas hésiter de faire des petits rappels. Je ne veux pas que des entrepreneurs me lancent des roches quand je dis ça parce que je ne veux pas non plus inciter les personnes à faire des appels incessants, mais juste parce que les horaires de ces entrepreneurs-là, surtout de nos jours, bougent très, très, très rapidement. Il y a tellement de demandes qui viennent de gauche à droite. Il y a tellement d'entrepreneurs dans le fond qui commencent certains travaux, mais qui ne réussissent pas à finir ou qui ont pris plus de rendez-vous que ce qu'ils pouvaient réellement accomplir comme travaux que les entrepreneurs organisés, compétents, etc., leurs calendriers se remplissent extrêmement rapidement. J'imagine. Mais en même temps, ils ne vont pas nécessairement vouloir mettre quelque chose à leur calendrier pour l'an prochain. Donc, trouver ce juste milieu-là, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je dis le fameux deux mois, un mois et demi, deux mois, c'est une bonne fenêtre, je dirais, pour faire une demande de soumission quand c'est quelque chose d'envergure. Mais il faut toujours être flexible au point de vue de l'exécution. Ce que je veux dire par là, c'est avoir le rendez-vous, c'est une chose, mais pouvoir exécuter les travaux, c'est autre chose parce qu'il se rajoute à ça la livraison des matériaux, dépendamment du choix qui a été fait par le consommateur, dépendamment de ce qui doit être fait, est-ce qu'on va recevoir les permis de construction ou bien de rénovation quelconque qui sont nécessaires au niveau de la ville, etc. Mais pour la prise de contact et pour avoir une place dans le calendrier, puis là, je parle vraiment de travaux de remplacement ou bien des travaux quand même d'envergure, pas des petites rénovations. Le mois et demi, deux mois d'après moi, c'est une belle fenêtre. C'est sûr. Il faut se préparer, il faut laisser le temps aussi aux entrepreneurs de se préparer. En conséquence, il y a plusieurs étapes qui ne doivent pas être brûlées ou pas accélérées parce que là, ça peut engendrer peut-être des problèmes au niveau soit de la job en elle-même, de la réception des matériaux, de plusieurs soucis qui vont par la suite suivre. Mais globalement, je pense qu'on a bien fait le tour de tout. Enfin, on a un peu discuté de tout ça d'une manière un peu générale. J'espère que dans le futur, on peut avoir peut-être des entrepreneurs qui sont spécialisés sur tous les points qu'on a énoncés aujourd'hui histoire d'approfondir un petit peu plus, de parler vraiment purement avec quelqu'un qui s'y connaît au niveau des matériaux, des coûts, de ce que ça prend, de ce que ça ne prend pas, pourquoi choisir ça au lieu de ça. Donc, j'espère que ça va suivre. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir, Ronaldo. Je pense que tu as vraiment l'expertise que tu as. C'est lié, bien sûr, à l'expérience que tu as eue au sein de Soumission et l'impression. Je pense que tu as été en contact avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. tout ça a fait en sorte que l'échange d'informations se fait des deux côtés. Moi, j'apprécie énormément faire des podcasts avec toi. Et bien sûr, dans le futur, j'aimerais aussi en faire d'autres, dépendamment des sujets. Je ne sais pas si, je pense, par rapport au podcast, qu'on va trouver quelques petites idées. Je ne sais pas si, peut-être, le fait de demander aux personnes qui écoutent nos podcasts, est-ce qu'il y a des sujets spécifiques qui aimeraient peut-être aborder? Moi, je trouve que c'est une bonne idée de demander s'il y a des sujets intéressants ou s'il y a de l'expertise qui pourrait être offerte. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai donné tout ce que j'ai dit, dans le fond, c'était en lien avec ce que j'ai vu à partir de mon poste ici chez Soumission et l'innovation. Mais, ces entrepreneurs-là qui vont écouter le podcast sont sur le terrain du matin jusqu'au soir. Et eux, ils discutent, oui, je discute avec des clients, mais eux, ils négocient avec les clients, ils font l'installation, c'est eux qui parlent aux manufacturiers, etc. Donc, je pense que leur point de vue est extrêmement, extrêmement important et de voir aussi dans ces nouvelles réalités-là où est-ce qu'eux, ils se positionnent, comment ils font, dans le fond, pour gérer ça. Moi, j'ai dit, par exemple, le mois et demi, deux mois, mais ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont les mêmes calendriers, ce n'est pas les mêmes entrepreneurs qui ont les mêmes effectifs, surtout, surtout, ces temps-ci où est-ce que la main-d'oeuvre devient de plus en plus rare ou bien, comme me dirait la plupart des entrepreneurs, ce n'est pas la main-d'oeuvre qui manque, mais la main-d'oeuvre qualifiée. Donc, c'est ce genre de choses-là que les entrepreneurs peuvent amener en termes d'information et je pense que, en tout cas, moi, je l'écouterais. Parfait, moi aussi. Je te remercie encore une fois, Ronaldo. Je te remercie pour tout, pour ta présence, pour l'expertise ou pour l'aide ou pour les tips que tu as pu peut-être donner à toutes les personnes qui nous écoutent. C'était Manif avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501